Allez, il va déborder, Rob Pires, oui ! Il y a du monde, il y a du monde, il y a très égards, oui ! L'équipe de France est championne de l'Europe ! De la Coupe du Monde 98, une image me vient immédiatement en tête. Juste après son but contre l'Arabie Saoudite, David s'est mis à courir vers le poteau de corner avec son copain Thierry Henry. Les deux sont arrivés dans le groupe pratiquement en même temps et leur complicité était flagrante. Si l'un pouvait faire marquer l'autre, ils se régalaient entre eux. Ils étaient indissociables. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire ? Il va aller au but, Trezeguet est au second poteau ! Et but ! Et voilà, je sais bien jouer ! Oh, quelle action ! Oh, quelle action de Thierry Henry ! Superbe action de Thierry Henry, terminée par David Trezeguet à la tésine finue. Oh là là là, que c'est bon, mon Dieu, que c'est bon ! L'autre image qui me vient quand on parle d'eux, c'est à l'issue de la prolongation contre l'Italie en quart de finale, quand il propose spontanément de tirer. Je revois David lever la main en premier pour dire qu'il veut y aller. On est en quart de finale, face à l'Italie, au Stade de France, devant 80 000 spectateurs, et ce gamin de 20 ans à peine se lance sans réfléchir, avec toute sa volonté, prêt à endosser toute la responsabilité que cela implique. Son attitude a marqué les esprits, au sein même du groupe, alors que la plupart des joueurs se défilent dans ce genre de situation. Personnellement, j'ai apprécié. Ce jour-là, David et Thierry Henry ont gagné le respect de leurs partenaires et leur place dans le groupe. C'est d'autant plus fort que David avait connu sa première sélection à peine six mois auparavant. Tout au long de sa carrière, David a toujours eu un comportement exemplaire. Il ne s'est jamais caché. Même les fois où il a échoué, il a su faire front. L'autre moment fort de David dans cette Coupe du Monde, c'est la passe qu'il adresse à Laurent Blanc contre le Paraguay. Un caviar. Généralement, quand David est dans la surface de réparation, on s'attend plutôt à une frappe. Mais là, sur le coup, il a fait le geste parfait, dans le sens du jeu, pour l'équipe. Il sait que c'est la meilleure option et il n'hésite pas à remiser la balle pour Lolo. David a toujours su réaliser le geste juste. Je garde enfin le souvenir de son but en finale de l'Euro 2000, cet appel qu'il fait avant le centre de Robert Pires. Il embarque la défense italienne avant de réaliser ce petit pas pour se mettre en retrait. C'est superbe. Moi, je n'étais pas le genre de joueur qui a tiré le ballon dans la surface. David avait ce truc-là. C'est quelque chose qu'il a répété des milliers de fois. À tel point que, lorsqu'il arrivait en match, cela semblait naturel. David était un joueur positif. Il se disait toujours qu'il aurait une opportunité de marquer, quoi qu'il arrive. En général, le défenseur anticipe mieux qu'un attaquant. Mais lui avait toujours une demi-seconde d'avance sur son défenseur. Quand il a débarqué en équipe de France, David s'est fondu dans le groupe rapidement. Comme moi, on ne l'entendait pas beaucoup. David s'exprimait avec le ballon, devant le but. C'était un garçon discret et charmant qui faisait son job sur le terrain. Point. Même si on ne se parlait pas tellement, le feeling a été immédiat et s'est renforcé au fil du temps à travers tous les matchs et les victoires que l'on a partagées. Nous n'étions pas aussi proches qu'il pouvait l'être avec Thierry Henry. Mais un grand respect s'est tout de suite instauré entre nous. Notre complicité s'est forgée au fur et à mesure, notamment lors de la saison où on a évolué ensemble à la Juve. À Monaco, David était le joueur de référence. Quand il nous a rejoint, il n'a pas tardé à se mettre au diapason pour devenir un cadre de l'équipe. Il s'est mis à marquer des buts très rapidement. Dans un club comme la Juve, si tu ne mérites pas de jouer, on ne va pas te faire de cadeau. Sa place, il l'a gagnée grâce à son travail et à son talent. Mais je dois reconnaître que jamais je n'aurais imaginé qu'il marque l'histoire de la Juve comme il l'a fait. Avec Alessandro Del Piero, ils ont fait la gloire du club ensemble durant toute une décennie. David était un joueur plein d'élégance, beau avoir joué. Comme il était intelligent dans ses appels et dans son placement sur les terrains, il n'avait pas besoin d'aller vite. C'était également un joueur facile à trouver en appui pour jouer en remise. A l'instar de Christian Viehry, il était capable de faire le seul travail pour l'équipe. Mais David était avant tout un joueur de surface qui savait anticiper, comment se placer, être là où le ballon allait tomber. J'ai connu peu de joueurs comme lui. On a beaucoup insisté sur le fait que je ne faisais pas marquer Thierry Henry. Mais on n'a pas tellement parlé de toutes les passes décisives que j'ai faites à David en équipe de France. Je regrette qu'il n'ait pas eu la fin de carrière qu'il aurait mérité. Quand il a arrêté la sélection, il aurait pu jouer encore une ou deux compétitions internationales. Je pense qu'il avait encore quelque chose à apporter. Je n'ai jamais compris pourquoi Raymond Domenech s'était passé de lui. Salut les Duffes ! J'espère que cette petite lecture vous aura plu. Elle est tirée du livre David Trézégué, Bleu Ciel aux éditions Hugo Sport. Je vous remercie du fond du cœur pour cette année. Vous m'avez donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie et beaucoup de joie. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et je vous souhaite le meilleur pour 2018. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada